... Bon, et bien bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce deuxième live sur Dragon Age Origins. Je suis désolé pour ceux qui s'inquiétaient de ne pas m'entendre, je sais que Fantasio était là en train de stresser parce que je ne parlais pas. C'est rien, c'est juste que j'étais en train de finir mes réglages, donc tout va bien, bienvenue, bienvenue. On va se retrouver aujourd'hui pour essayer d'endiguer l'enclin qui se prépare, avec toujours Sir Farage, qui revient du couvent, comme d'habitude. Alors, attendez, normalement, il y a un truc, voilà. Voilà, donc vous voyez, je n'ai plus mon casque, pourtant, je suis toujours équipé de mon casque, simplement parce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous, je ne sais plus, enfin, quelqu'un qui me l'a mis dans les commentaires de la rediff du live précédent, qu'en fait, il n'y a pas d'option pour enlever les casques, et que pour enlever les casques, il faut avoir un patch. Donc voilà, j'ai mis mon petit patch, du coup, même si mon casque, il est porté, et que donc j'ai mes statistiques du... il est où, d'ailleurs, voilà, de mon capuchon d'enchanteur, au moins, on ne verra plus les casques sur le personnage, ce qui est quand même beaucoup plus appréciable. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au dernier live, ou qui sont partis plus tôt, ou je ne sais quoi, je vous rappelle, Farage, magicien du cercle des mages, on avait fait tout le premier stream dans le cercle des mages, pour l'histoire du magicien, etc., etc., il avait passé son initiation dans l'immatériel pour devenir un mage, mais là, il y avait son ami qui voulait quitter le cercle des mages, parce qu'il ne voulait pas devenir un apaisé, donc on l'a aidé, mais ça s'est mal passé, il a utilisé la magie du sang, comme nous, on a l'aidé, on a forcément les... pas l'inquisition, mais les templiers, ils n'avaient pas aimé ça, ils voulaient nous exécuter, blablabla, et donc, le garde des ombres Duncan, qui est juste là, a dit, non, non, celui-là a du potentiel, je l'enrôle, et il nous a enrôlés pour aller combattre les engeances, donc on se retrouve ici à Ostagar, où, euh... où, en fait, se rassemble l'armée du roi Kailan, donc le roi de Ferelden, et on doit essayer, bah, d'essayer de voir si ce qui est en train de se préparer, c'est vraiment un enclin ou pas, puisque les engeances ont l'air de se rassembler, et on va voir ce qui se passe. Alors, si je me souviens bien, euh, on devait partir pour le rituel pour devenir garde des ombres. Oui. Alors, oui, non, rien. Ce manque de respect, quoi. Euh, vous n'êtes pas obligé de m'accompagner ici ? N'ayez crainte, j'essaierai de me faire discret. Oh. Parlez-moi un peu de vous. Vous d'abord. Vouliez-vous devenir garde des ombres ? Euh, pas vraiment, pas vraiment. Euh... 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 À dire vrai, je n'y avais jamais vraiment réfléchi. J'ai été enrôlé d'office. En même temps, ce n'était pas pour me déplaire. J'effectuais ma formation de Templier à la Chanterie lorsque Duncan m'a recruté. C'était il y a environ six mois de cela. Euh, juste, vous me confirmez que le son est bon dans le... Dans le stream, vous entendez bien les persos, etc., etc. Euh... Un Templier ! Vous étiez donc un chasseur de mages. J'aime pas les Templiers. Je sais que vous êtes mages, mais l'idée ne venait pas de moi. J'ai grandi sous la tutelle de la Chanterie. Mon sort a été décidé il y a bien longtemps. Duncan a constaté que je n'étais pas heureux. Et il s'est dit que ma formation contre les mages serait un atout contre les Engences. Et me voilà apporté fièrement le titre de garde des ombres. La grande prêtresse n'y aurait jamais consenti si Duncan ne lui avait pas forcé la main. Je lui en serais à jamais reconnaissant. Bon, d'accord. Euh... Vous ne voulez pas rejoindre la Chanterie ? Je n'avais pas... La vocation. Je crois au Créateur, mais je n'ai jamais ressenti le besoin de me dévouer corps et âme à la Chanterie. D'accord. Vous semblez avoir beaucoup d'estime pour Duncan. J'ai passé des années dans cette Chanterie, à m'apitoyer sur mon sort. Duncan a été le premier à se soucier de ce que moi, je voulais. Il a risqué les foudres de la grande prêtresse dans le seul but de m'aider. Duncan a sans doute agi dans son propre intérêt. Ou peut-être n'est-ce qu'un homme pétri de bonté. Oh, vous avez vu l'expression, il n'a pas l'air d'aimer. Bon, d'accord. Et est-ce que je peux lui poser d'autres questions ? Ouh là là ! Parlez-moi des gardes des ombres. J'aimerais en savoir plus sur l'enclin de Duncan, de la cérémonie de l'Union, de la bataille à venir. Ouais, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors passons à autre chose, si vous êtes d'accord. Ouais, ouais, c'est bon. Je n'ai plus de questions. On va aller parler à Duncan et aller faire... Ah oui, je vous rappelle qu'on avait aussi une petite mission. On devait aller trouver une herbe, je ne sais plus trop laquelle, pour soigner le chien qui était malade. Donc on va le faire. Mais pour l'instant, on parle à Duncan. Vous avez trouvé Alistair ? Très bien. Nous pouvons donc commencer les préparatifs. À moins, bien sûr, qu'Alistair ne trouve plus amusant de déranger nos mages. Hé, j'y suis pour rien. C'est la révérente mère qui m'a piégée. Elle manie la culpabilité comme d'autres manient une épée. Ah, je vois. Elle vous a forcé à humilier ce pauvre mage. Allons, Alistair. Nous avons déjà notre lot d'ennemis. Inutile de nous en créer de nouveau. Pardonnez-moi, Duncan. Je vais les chercher tout de suite. Je vous présente Serd Jory, un chevalier de Golfalwa. Enchanté. Et voici Daveth, un... Citoyen de Daenerys. C'est tout, moi. Un... Citoyen. Et comme vous l'avez compris, voilà donc la nouvelle recrue promise par Duncan. D'accord. Bon... Bon, ben... Enchanté, je suis Farage. Mage du Cercle. Maintenant que nous sommes tous réunis, nous pouvons commencer. Vous devez vous rendre dans les Terres Sauvages pour y accomplir deux tâches. La première consiste à recueillir trois fioles de sang d'angeance, une par recrue. Et la deuxième ? Il existait autrefois un avant-poste de la garde dans les Terres Sauvages. Mais il y a bien longtemps que nous ne pouvons plus maintenir notre présence dans des lieux aussi isolés. Nous avons découvert que plusieurs parchemins sous-scellés magiques avaient été oubliés dans les archives de l'avant-poste. Alistair, je veux que vous récupériez ces documents. D'accord. On va trouver des parchemins et recueillir trois fioles de sang. Ok, facile. Ces parchemins renferment des traités qui sont autant de promesses d'alliance. Ils pourraient nous être très utiles. Je vous confie les recrues, Alistair. Reveillez vite. Et en vie. Comptez sur moi. En ce cas, à bientôt. Puisse le Créateur veiller sur vous. Parfait. Alors, allons récupérer du sang d'angeance et du... 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 Des parchemins. Donc, c'est par où ? C'est là ? Les Terres Sauvages. Ok. Alors, allons-y. Alors, Fantasio, si tu avais été là au premier live et si tu avais regardé les redifs du premier live, tu comprendrais pourquoi j'ai pris un mage. Ça, il y a une raison bien particulière au fait que dans ce jeu, j'ai pris un mage. Alors, Terres Sauvages de... Salutations. On m'a dit que vous deviez vous rendre dans les Terres Sauvages. Faites attention à vous. À la nuit tombée, même un garde des Ombres ne saurait être à l'abri du danger. Bah, il ne fait pas nuit, là. Si. Alors, Terres Sauvages, je voyais un peu... Il n'y a rien à voir. Ok. Alors, on avance. Euh... Tac, 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 tac. On peut monter là. Ah ah ! Attaque ! Ah mais attendez, je n'ai pas de bâton. Pourquoi je n'ai pas de bâton ? Euh... On va prendre une dague. Je n'ai pas de bâton, sans déconner. Fuck ! Ah bah ça fait bien ça pour un mage de ne pas avoir de bâton. Comment ça se fait que je n'ai plus de bâton ? Là, on le prend. Mais le forgeron, je ne lui avais pas acheté un bâton. Bon, je ne sais pas. Oh ! Il paraît que j'étais un peu ensanglante et... Résistance ! D'où tu résistes à ma magie ? Allez, brûlez, vermine ! Brûlez ! Je suis touché. Voilà ! J'aimerais bien avoir un bâton de mage. Bien sûr ! Non mais, sans déconner dans le chat, vous ne vous rappelez pas ? Il me semblait que j'avais un bâton dans le... Oh ! Dans le live précédent ? Je l'avais vendu ? C'est pas grave, on va faire ça. Une lettre. Une lettre personnalisée. Codex. Lettre à Joggui. Jog machin. Alors, faites voir. Mon très cher fils, je me réjouis que tu souhaites survivre mon exemple et répandre la bonne parole du créateur auprès des incroyants. Mais pourquoi a-t-il fallu que tu choisisses un endroit si dangereux ? Mes excuses pour m'en départ précipiter vers les terres sauvages, mais je voulais établir le camp et entamer les préparatifs. Les chazines des terres sauvages respectent ceux qui savent survivre. Aussi, espérais-je leur démontrer avant ton arrivée pour... Avant ton arrivée pour peut-être nous attirer les bonnes grâces d'une tribu locale. Quand tu arriveras dans les terres sauvages, tu auras sans doute du mal à t'orienter. J'ai donc recensé ci-dessous certains points de repère. Suis-les et ils te mèneront à un endroit que j'ai sécurisé et la garni... Avec des garnisons de... Et garnis de provisions, pardon. Si tu venais à t'égarer, essaie de retrouver cet endroit et je te... Eux retrouverai. Alors, les terres sont comme suit. A partir de l'entrée des terres sauvages, depuis Ostagar, un arbre adossé à un bâtiment en ruine. Passe sous un pont fait d'un arbre abattu. Passe à droite d'une tour submergée. Repère un grand arche... Traverse un chemin... Tu trouveras alors notre point de rendez-vous. Bon, il faut chercher deux grandes statues qui encadrent un coffre. Je pense que c'est plus facile à trouver. Après un chemin de racines et de pierres. Mon fils, il y a tout de mon affection, blablabla. Ok. Bah, très bien. Très bien, très bien. Il y a pas mal de cadavres ici, dites donc. Par ici ! Eh ? Quoi ? Ah, bonjour. Euh, attends, deux secondes. Je regarde un petit peu qu'il n'y a rien. Ça va, mon gars ? Qui êtes-vous ? Garde des ombres ? Eh bien, il n'est pas aussi mort qu'il en a l'air. Ma patrouille a été attaquée par des engeances. Elles sont sorties de terre. Je vous en prie, aidez-moi. Je dois rentrer au campement. Enfin, t'as pas l'air en bon état, mon gars, hein. Euh... Le temps presse, pardon. Si. Nous pouvons vous ramener au campement, si vous voulez. Merci, mais... Ça ira. Pensez mes blessures et... Je me débrouillerai seule. J'ai des bandages dans mon sac. Merci. Oh ! Je... Je dois rentrer... Au plus vite. Bon ben, au revoir. Même pas une récompense, rien, non ? Vous avez entendu ? Une patrouille entière de vétérans exterminés par l'engeance. Calmez-vous, Ser Jory. Tout ira bien si nous restons prudents. Ces soldats étaient certainement prudents, mais ils ont été submergés. Combien d'engeances pouvons-nous tuer avant de plier ? Une dizaine ? Une centaine ? Ces bois abritent toute une armée. Même si nous croisons la route de quelques engeances, nous ne risquons guère de tomber sur le gros de l'armée. Qu'en savez-vous ? Je ne suis pas un lâche, mais cette mission nous fait courir des risques inutiles. Nous devrions rentrer. Euh... Ben, en même temps, si tu veux venir à Gardes des Ombres, il va falloir les affronter, les engeances, hein ? Surmonter ces dangers fait partie de l'épreuve. Oui. Vous avez raison. Écoutez-moi. Les Gardes des Ombres ressentent la présence des engeances. Aussi rusées soient-elles, je vous garantis que nous ne tomberons pas dans un piège. Voilà pourquoi je vous accompagne. Alors, Serre-Chevalier, rassurez, nous ne mourrons pas par surprise. Et vous trouvez cela rassurant ? Bien, nous avons assez perdu de temps comme ça. Remettons-nous en route. Bon, très bien. Alors, euh... On va continuer de fouiller la zone. Tac, tac, tac. Euh... Donc, je suis arrivé par là. Là, à l'est, il y a quelque chose, visiblement. Ou pas... Ah ! De l'elfidé ! Ce n'est pas ce qu'il me fallait pour soigner le chien, ça ? Faites voir. Euh, non. Elfidé, elfidé... Euh... Utilisez, machez... L'elfidé restaure quelques points de vie. Ouais, c'est peut-être ça. Bon, ben, c'est pas grave. On garde. Si ce n'est pas ça, on en trouvera d'autres. Alors... Ah, il n'y a rien par là ? Euh... Ah ah ! Des engeances. Et là... Qu'est-ce que c'est que ça ? Une fleur des terres sauvages. Alors, c'est peut-être... Ah ! Objet requête mise à jour. C'est ça qu'il faut pour soigner le chien. Ok, donc on pourra soigner le petit chien. Parfait. Je vais juste vérifier que j'ai... Ok. Donc là, par là, je n'ai pas été. Et par là-bas, il y a des engeances. Donc, on verra après. D'abord, par là. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens ? Ok. Quoi ? Ah oui, les engeances là-bas. C'est rien, c'est rien. Attendez un petit peu avant d'attaquer les engeances. Euh... Là, il a l'air d'y avoir plus d'engeances. Donc, on va d'abord attaquer les autres. Oh, fuck ! Elle nous a repérés ! À l'attaque ! Ah, mais j'ai... Ouais, 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 ça va, ça va, ça va. Stop les flèches, là. Oh, 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 oh. Non, on ne peut pas aller s'arrêter, non. Ça suffit ! Allez, couchez ! Bon, tant pis pour les alliés. Oui ! Tous autant que vous êtes. Allez, aïe ! C'est bien joué. Et voilà. Bien ! Ben voilà, on les a tués, les engeances. Oui. Alors, deux urlocs, fioles de sang d'engence. Alors, il y a plusieurs types d'engence, il faut le savoir. Il y a des genlocks, des urlocks, des... Je ne sais plus les autres noms. Ah, je crois que j'ai mes trois fioles d'engence. Il ne me manque plus que les parchemins de magie. Puis c'est bon. Alors, on va continuer à fouiller la zone. Ok, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Tac, tac, tac. Ce sera fait. Là-bas. Alors, journal de rugby, idole debout et une dague. Alors, fais voir, c'est quoi ça ? Il ne faut jamais sous-estimer les russes des barbares Chazines. Les pierres et gravats qu'ils disposent en bordure des sentiers sont ainsi des signes et signaux qui leur servent à marquer les pistes. Indiquer les endroits notables et même dispenser des avertissements que seuls les membres de la tribu comprendront. Le plus frappant est qu'aux yeux des non-initiés, il est impossible de distinguer les dix signes d'un tas de pierres quelconques. Je me suis foué au déchiffrage de ces signes et pense être sur la bonne voie. Les indicateurs de pistes semblent désigner une horde ou un emplacement servant de réserve secrète aux Chazines. Toutefois, je n'ai décrypté qu'une partie du message. Et si je parvenais à le compléter, à trouver tous les indicateurs, je pourrais trouver cette hache et découvrir quels sont les trésors que recèlent les Chazines. J'ai trouvé l'un des indicateurs près de ce camp, sous un arbre abattu, adossé aux ruines. Chacun, semble-t-il, est orienté vers un ou deux de ses pairs. La rumeur parle d'une horde d'angents sur le point de déferler. Puis-je trouver ce trésor Chazine d'avant qu'il ne soit trop tard ? C'est pas sûr. Alors, attendez, un arbre accouché près des ruines ? Bon, non, apparemment, ça a l'air... Ah, là ! Là, 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 il y a un arbre, effectivement, accouché. Il a trouvé un repère par là ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a trouvé par là ? Je ne sais pas, je ne vois rien de particulier. Je ne vois rien de... Ah, ah, si, 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 là, il y a une croix. Et cette croix, c'est quoi ? Indicateur Chazine. Ouais, d'accord, mais... Ça ne me dit pas plus. What ? Que ? Quoi ? Oh, merde. Attac ! Attac ! Attac ! Attac ! Attac ! Aller, tuer l'œil ! Voilà ! Alors, par contre, là... Là, le chemin, il a l'air de continuer assez loin. Je vais peut-être revenir en arrière pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté, parce que... Parce que malgré tout... Ah, non, ça a l'air de se rejoindre. D'accord, les deux coins se rejoignent. Donc, si je continue vers l'est, normalement, ça devrait aller. Et là, qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bon, on va s'occuper des engences là-bas. Sinon, je vais s'embêter pour le combat. On va les prendre par surprise, comme ça. Parfait. Allez, brûlez ! Cataplasme curatif, parfait, bon, ça se passe bien pour le moment. Ok, et là, donc, si je ne me suis pas trompé, je reviens, voilà, au début de la zone. Ok. On va quand même fouiller, histoire d'être sûr qu'il n'y ait rien de caché. Si, là, il m'avait dit passer sous un pont fait par un arbre penché. Donc, c'est ça. On va aller voir. Allez, brûlez ! Oh là là, le mage qui se bat avec une dague, quoi, franchement. Il faut que je fasse attention parce que j'utilise mes sorts, mais malgré tout, ma mana descend. Il faut que je fasse attention à ça. Oh là. Là-bas, c'est des engences qui se battent. On va les laisser se battre. Alors, par là, qu'est-ce qu'il y a ? Des elf idées, ouais. Compétences insuffisantes. Il n'y a personne qui a des compétences de crochetage parmi vous ? Toi, tu dois en avoir un. Oh fuck ! Allez, il en reste un. Les gars, les gars, le combat n'est pas fini. Non mais je vous jure, vous m'abandonnez comme ça. Donc, je disais, toi là, tu m'as l'air d'être un voleur. Tu n'as pas de compétences. Sans déconner. Bon, bah d'accord. Tant pis. Alors, des bottes de cuir clouté. Des armures 075. Bon, elles ne servent à rien. On va les vendre. Alors, Fantasio, je te dirais que ce jeu fait partie des jeux avec les meilleurs OST possibles. Clairement. Donc, avant de critiquer, attend de découvrir un peu le jeu. Donc, il l'avait dit dans sa lettre de passer sous un pont. Là, il y a les deux statues dont il parlait. Elle est grande, la zone, en fait. Il y a plein d'endroits que je n'ai pas visités, pour le coup. Et là, ça rejoint la zone où il y avait les enjeux qui se battaient avec les loups. Non, mais dis-moi, Alistair, tu ne sers à rien. Pourquoi tu ne le sens pas arriver les enjeux ? Ok, on continue. Et là, il faudra revendre tout ça au marchand. Et là, Reggie, le missionnaire. Ah, bah tiens. Nouvelle quête, testament de Reggie. Ok. Alors, c'est quoi, cette quête ? Vous avez trouvé le testament d'un certain Reggie sur les cadavres de Terre Sauvage. Trouvez la cache qu'il mentionne et rapportez-en le contenu à Jetta de Golfalwa. Ok. Consultez la note, une lettre... Oui, ça, on l'a fait, le missionnaire. Ça, c'est bon. Contenu exclusif, on verra plus tard. Et là, il faut que je fasse les trois quêtes. Ok. D'accord. Bon, bah, on va fouiller, on va voir. Ce sera fait. Non, mais ce n'est pas vrai. Tous les coffres, ils sont... Je m'en occupe. C'est quoi ce voleur qui ne sert à rien, qui n'est pas foutu de crocheter une serrure, quoi ? Bon, ce n'est pas grave. Du coup, du coup, là, j'ai tout visité. On va visiter cette zone-là que j'ai à l'ouest, que je n'ai pas visitée. Puis, on est bon. C'est le début, en même temps, que tu n'as presque rien vu. Ah bah oui, c'est le début, que tu n'as presque rien vu. Là, forcément, la musique que tu entends, ce n'est pas la musique des combats, c'est la musique des engeances. Les engeances, elles n'ont qu'un seul thème. C'est celui-là. D'ailleurs, moi, c'est un thème que j'aime bien, accessoirement. Mais voilà, c'est sûr, tu ne peux pas te fier sur une musique. La plupart des trucs, c'est de l'ambiance, tu vois. C'est un peu comme dans Skyrim. Ce n'est pas des musiques marquantes, comme tu as à chaque endroit, quoi. Alors, par là, je n'ai pas été. Aller, voyons. Pam, pam, pam. Aller, Ousson. Oula, 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 du calme. Bien. Bon, désolé les gars, vous sentez un peu le cramer, mais ce n'est pas grave. Ça, c'est la fleur, mais je l'ai déjà prise. Là, on ne peut pas avancer par là. Non. Est-ce que l'autre, il disait de suivre un chemin de racine aussi pour trouver sa cache d'armes, là ? Enfin, sa cache d'armes, sa cache d'eux, je ne sais quoi. Bon, on verra. Au pire, ce n'est pas très, très grave. On ne va pas y passer trois heures non plus. Pour l'instant, on visite et on verra après. Alors là, j'ai fini de faire le tour, ouais. Donc, il y a juste la zone au milieu des marais que je n'ai pas visitée. Et puis après, on continue. Alors, la zone au milieu des marais, justement, elle est là. Alors, est-ce que je peux m'y rendre ? Non, je ne peux pas m'y rendre. En revanche, là. Tac, tac, tac. Non, il n'y a rien ? C'est juste pour la déco ? Ok. Ok, ok. Bon, on va voir. Alors, on continue. On continue vers le sud. Je prends bientôt un niveau, d'ailleurs. Il me manque combien ? 202 d'expérience pour prendre un niveau. C'est bien, ça. Alors. Ouais, des ruines. Ah. Sauvegarde en cours. Pourquoi ? On va tomber sur un campement d'engence, probablement. Probablement, probablement. Un émissaire. Alors, vous aurez remarqué que l'émissaire, c'était en fumier. Il va sûrement prévenir les autres. Il va sûrement prévenir les autres. C'est très grave. Ah, t'es revenu. Alors, si t'avais un petit bâton, ça m'arrangerait bien. C'est quoi cet émissaire qui résiste à tous les sorts, là ? Un petit heal sur lui. Moi, j'ai pris un niveau, c'est parfait. Mais d'où, je vais déclencher un piège. Ah, ben voilà. Un bâton. Alors, bâton des engeances. C'est toujours mieux que ma dague, hein. Faites voir un peu. Dégâts. 4,40. Pénétration d'armure 23. Portée 51. Puissance magique plus 1. Dégâts spirituels plus 5%. Allez. Ce sera mieux. Alors, j'ai pris un niveau. Faites voir. Je ne me rappelle plus comment ça se passe quand je prends un niveau. Ah, voilà. Le plus. Donc, je vais augmenter... Je pense que volonté et magie, il vaut mieux les augmenter à chaque fois. Peut-être augmenter volonté, constitution et ruse. Spécialisation toujours pas. Alors, là, qu'est-ce que je peux prendre ? L'armure, ça peut être intéressant. Le heal, je l'ai déjà pris. Pour l'entropie. Non, je pense que je vais... Je vais prendre l'armure. Je lui confère un bonheur d'armure tant que le mode est actif, ça peut être utile. Donc, je prends. Ok. Alors, l'armure, elle est là. On va la mettre là. Ouais, effectivement. J'ai surtout l'air d'avoir de la boue sur moi, mais... Ça, c'est juste à activer. C'est pas quelque chose que je peux mettre. Ouais, c'est un truc d'instinct. Ok. D'accord. Alors, on continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501